bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue je vais faire le live sur le self care prendre soin de soi j'avais pas annoncé de date parce que je savais pas quand est ce que j'allais le faire et je vais surtout répondre aux questions qui m'ont été posées donc de toute façon il sera dispo en replay bonjour à toutes et à tous je vois qu'il y en a qui sont en pause déjeuner c'est parfait donc je vais faire le live sur le self care parce que j'ai le temps maintenant et voilà je suis prête avant de retravailler cet après midi donc j'ai noté énormément de questions qui m'ont été envoyées donc je les écrites dans un certain ordre pour réussir à répondre à peu près à tout et j'espère que ça vous intéressera parce qu'en fait j'ai compilé les informations principales sur comment je prends soin de moi au quotidien c'est pas un live sur la naturopathie si vous voulez un live sur la naturopathie j'en ai déjà fait il suffit d'aller regarder dans les mes interventions précédentes et si vous voulez une formation sur la naturopathie où je prends je reprends vraiment les quatre piliers de naturo je vous invite à rejoindre PAWA parce que j'ai fait une formation d'une heure et demie sur PAWA et elle sera dispo en décembre voilà donc aujourd'hui je vais partager des tuyaux des habitudes que j'ai à la maison ce que moi j'ai choisi pour prendre soin de moi au quotidien et ça n'a pas pour vocation d'être universel ça n'a pas pour vocation d'être adapté pour tout le monde et je vais pas forcément non plus donner des posologies ou des choses comme ça il y a des gens qui m'ont demandé comment utiliser tel ou tel produit je peux moi dire comment je m'en sers mais ça veut pas dire que c'est bon pour tout le monde donc je vous recommande de consulter un naturopathe ou un praticien de santé naturelle ou même de médecine conventionnelle ouverte d'esprit qui pourra vous donner vous vos posologies comment ça peut fonctionner par rapport à votre tempérament par rapport à votre état de vitalité par rapport à tout ça ça me paraît vraiment important de comprendre que c'est pas un copier coller qu'il faut faire de ce que font les autres mais vraiment que ce soit personnalisé voilà donc maintenant que j'ai fait mon disclaimer tout va bien d'abord je voudrais répondre à une question qui m'a été posée comment faire pour avoir la discipline de prendre soin de soi au quotidien parce qu'il y a des gens qui m'ont mis dans les box questions moi j'ai pas de discipline comment faire pour garder les habitudes pour avoir une routine etc moi je considère pas que j'ai beaucoup de discipline donc les trucs qu'il faut faire tous les jours tout ça j'ai quand même du mal à à tenir le rythme aussi par contre ce que j'ai fait ces dernières années et je m'en suis vraiment rendu compte c'est que j'ai fait grandir une forme d'autorité intérieure qui prend soin de moi je pourrais associer ça à de la reparentalisation en anglais on dit reparenting et ce reparenting ça fait que je suis devenue une bonne mère pour moi et un bon père pour moi et je prends soin de moi et je remets pas cette autorité à l'extérieur et j'attends pas que ce soit un meilleur moment où j'attends pas que quelqu'un le dise ou le fasse à ma place donc pour moi prendre soin de soi c'est pas une affaire de discipline c'est une affaire d'autorité intérieure et d'amour de soi si vous êtes votre meilleure amie si vous êtes votre mère pour vous à l'intérieur alors le chemin est gagné c'est pour moi c'est ça la route et puis j'attache ce que je fais les choix de vie pourquoi je bois là en ce moment une tisane de citron avec du gingembre parce qu'en fait c'est attaché à mes valeurs de santé à mes valeurs de liberté parce que je suis de plus en plus libre si je suis en bonne santé à mes valeurs d'amour amour de soi amour de la vie amour de la nature à mes valeurs de vérité en fait si je m'aligne avec mes valeurs parce que j'en ai conscience parce que j'ai fait le chemin d'aller regarder qui je suis à l'intérieur est ce qui est vraiment important pour moi alors je peux avoir ce sens de responsabilité vis-à-vis de mes valeurs et quand je me trahis je le sens quand je fais des trucs pas alignés ça me fait un ou à l'intérieur et j'ai plus envie de le faire donc c'est dans ce sens là que petit à petit j'ai acquis plus de responsabilité vis-à-vis de ma vie et où j'étais de plus en plus honnête avec moi sur ce qui me faisait du bien et sur ce qui me faisait pas du bien voilà ensuite prochaine étape j'avais envie de commencer par tout ce que je fais au quotidien pour mon équilibre mental parce que je pense que la plupart de nos problèmes viennent de là et donc on croit qu'on a un problème avec la réalité alors qu'en réalité on a un problème avec les pensées donc mon plus grand acte de self care par jour c'est définitivement de prendre soin de mon état mental c'est à dire mes pensées trier mes pensées réaliser que alors 90 à 95 % de nos pensées sont un recyclage de la veille et une grande partie d'entre elles sont négatives donc c'est vraiment réaliser que je ne fais que recycler des vieux trucs tout le temps et décider de quelles pensées me sont utiles et quelles pensées ne sont pas utiles donc c'est vraiment mon plus grand acte de self care tous les jours d'avoir cette hygiène vis-à-vis de mes pensées un débalayage de me dire à toi je t'ai déjà vu venir est ce que j'ai vraiment envie que tu restes aujourd'hui ou pas je dirais que c'est vraiment la chose que je fais le plus c'est travailler sur mes pensées une détox des pensées tous les jours tous les jours tous les jours depuis des années petit à petit ça devient de plus en plus facile donc je ne suis pas mes pensées je suis celle qui observe ses pensées et de temps en temps je me laisse embarquer comme tout le monde dans le fait de croire mes pensées et c'est ok parce que je suis humaine mais l'important c'est que j'arrive à le réaliser à mettre de la lumière là dessus et alors ça m'apporte beaucoup de détente et je peux regarder tout ce qui se passe depuis ce que moi j'appelle le back office et plus jouer le drame du front office donc ça c'est vraiment le truc le plus important pour moi c'est une forme de discipline mentale là pour le coup je peux dire que je suis disciplinée parce que ces exercices là qui sont que j'ai fait en partie avec la méditation d'origine plutôt vipassana parce que j'ai fait un vipassana il ya longtemps et après j'ai lu plein de livres sur la méditation ça m'a beaucoup aidé et j'ai pratiqué et puis après ce qui m'a vachement aidé aussi c'est le travail de bayron katie donc ça s'appelle d'ailleurs le travail c'est de work en anglais et vous pouvez lire ses livres et vous pouvez appliquer ces questions qu'elle se pose pour pouvoir questionner en continu ses pensées et prendre du recul quand je suis un peu down alors quelqu'un m'a dit comment tu fais pour voir la vie toujours du bon côté alors c'est pas toujours le cas donc mais en fait ce qui se passe c'est que quand je suis down je me laisse pas down je viens me récupérer je viens me tendre la main et je me récupère comment je fais j'écoute les émotions je laisse ces énergies là qui sont venus me traverser j'évite de les attacher à des histoires donc qu'elles soient récupérées par le mental et ensuite je choisis consciemment de remplacer ces pensées là par d'autres avec les retournements notamment avec le travail de bayron katie et puis avec le choix conscient d'attacher une vision de la vie à mes valeurs et à ce que je veux créer pour mon présent et mon futur j'ai choisi à un moment de pas me laisser complètement dépasser par des projections du passé de choses qui me sont arrivées dans le passé et que j'allais les traîner toute ma vie dans le futur ça c'est terminé il ya une prise de décision il ya quelques années et je me suis dit pop 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 si tu veux accueillir l'immensité des possibles pour ta vie si tu veux créer autre chose il faut que tu laisses le passé derrière donc oui parfois je vois pas la vie du bon côté et parfois je suis down mais je me laisse pas tout en bas je me ramasse et je me fais un câlin et je vois ce dont la petite anne claire la petite fille intérieure a besoin je viens me chouchouter je remplis mes besoins comme une bonne mère comme un bon père et puis je remplace mes pensées et je repasse à l'action et à chaque fois je me ramasse et je me récupère tous les jours voilà c'est ce qui se passe un petit tip pour moi quand il m'arrive d'être un peu down alors surtout quand c'est le soir ou la nuit où je me suis réveillé que je n'arrive pas à me rendormir j'aime bien écouter les livres audio de wayne dyer wayne dyer c'est un homme que j'ai découvert il ya des années et d'ailleurs j'ai dévasté quand il nous a quittés ça me fait rarement ça quand les gens décèdent je me dis bon bah il passe de l'autre côté et puis voilà c'est la vie en fait j'ai cette philosophie un peu avec un peu de légèreté mais en fait j'ai j'étais trop triste quand j'ai parti tellement il m'apportait et donc encore maintenant je me fais un petit shoot avec un audio book de wayne dyer vous en avez plein sur youtube et c'est d'une d'une profondeur et en même temps d'une légèreté d'une évidence qui me fait toujours un grand bien et en termes de reparentialisation par exemple wayne dyer c'est un père merveilleux donc c'est comme si je l'écoutais qui me parlait sur mon épaule ou sur mon canapé et après j'arrive à me rendormir comme un bébé alors wayne d w a y n e et d'ailleurs d y e r voilà il est super ensuite en émotionnel donc deuxième partie en émotionnel je fais de l'eft donc moi c'est mon truc mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi encore une fois ce live il est pour partager moi mes petits tuyaux de self care donc l'eft c'est une technique de libération émotionnelle que je pratique depuis sept ans je crois je l'avais découvert en stage aux états unis et sur power encore une fois je vais j'ai une formation que j'ai déjà filmé qui sera dispo une formation eft pour apprendre à tapoter pour soi et connaître les étapes en fait d'une séance eft pour pouvoir tapoter pour soi donc je me je me laisse pas abattre quand j'ai des nœuds émotionnels qui m'arrivent quand je suis en colère quand j'ai de la tristesse quand je suis frustrée ou alors quand j'ai par exemple un problème physique si j'ai mal au ventre ou quelque chose comme ça et que c'est associé parce que nos mots physiques sont toujours associés avec des nœuds émotionnels je vais tapoter dessus donc soit je le fais toute seule je me fais des rondes soit je mets des vidéos de mon favori qui s'appelle brad yetz y a t e s son nom de famille sur youtube et les génial brad et donc c'est des années que je tapote avec brad et je laisse pas mes émotions comme ça créer des nœuds parce que ça crée des blocages énergétiques dans mon système et donc j'ai besoin de libérer libéré libéré faire de la détox émotionnel sur une base régulière pour pas me laisser comme ça moi j'ai constipé des émotions donc je libère les émotions pour me sentir libéré et serein et je peux aussi le faire sans tapoter c'est à dire que maintenant avec l'expérience quand je me mets dans un état de calme allongé ou assise ou dans un état de méditation je suis capable de revenir un peu plus dans ce que j'appelle le back office à l'arrière-plan et puis regarder les émotions faire leur boulot et les laisser circuler et les inviter à circuler à faire leurs mouvements et à repartir et ça ça devient de plus en plus facile peut-être que en 2021 je proposerai des méditations ou des choses qui vont dans ce sens comme je vais me former pour être professeur de méditation mais ce sera dans une autre étape parce que je fais déjà beaucoup de choses ensuite au quotidien donc vous connaissez mon activité professionnelle je suis coach pour les coachs donc au quotidien j'ai beaucoup de rendez vous avec des thérapeutes des coachs des praticiens de santé de tous horizons etc et mon travail c'est de faire en sorte que ces gens là soient dans leur pleine puissance donc je les aide à voir à quel point ils sont créateurs créatrices à quel point ils sont capables de créer le meilleur pour leur vie je les aide à faire circuler leurs émotions bloquées etc etc je sais pas si vous êtes familier familière des neurones miroirs mais en fait ce qui se passe c'est que quand je le fais avec eux ce travail je le fais avec moi donc j'ai une activité professionnelle qui est à leur service mais qui est aussi à mon service parce qu'en fait quand je bosse sur les blocages des autres ça débloque mes blocages à moi quand je dis aux autres vous êtes formidable vous pouvez faire tout ce que vous voulez je me le dis à moi et donc au quotidien mon travail mon activité principale c'est de nourrir cette vitalité et cette immensité créatrice et cette capacité de rebondir et en fait je suis connecté à la puissance au quotidien rien que de par mes choix de vie et de ce que je fais pour les autres et avec les autres donc je pense que c'est important que ce soit dit parce qu'en fait je j'ai créé cette réalité pour ma vie je n'ai pas fait consciemment c'est bien avec le temps petit à ça a été des étapes mais aujourd'hui je me rends compte à quel point ça change mon quotidien parce que les gens qui ont affaire au quotidien avec des personnes qui sont pas dans cet état d'esprit là bah ils doivent se rebooster en soirée moi j'ai pas besoin de me rebooster en soirée mes journées me booste de toute façon et donc même si le matin je peux me lever parfois un petit peu chafouin non pas content il suffit que j'ai un rendez-vous avec une coachée mais après je suis je pète la forme quoi donc c'est c'est vraiment un choix de vie donc je vous invite à regarder vous par rapport à comment comment vous vous vivez votre activité professionnelle au quotidien vos activités principales et voir comment vous pouvez les transformer pour bénéficier de quelque chose qui soit plus uplifting que que quelque chose qui vous descend merci alors je vois vos commentaires mais merci quelle jolie lumière quand tu en parles merci beaucoup j'ai vu aussi des commentaires passés j'arrive un peu plus loin sur les choses qui sont vraiment purement à la santé et me tenait à coeur de commencer d'abord par tout ce qui était mental émotionnel énergétique et après arriver à ce que je fais en self care au quotidien voilà plus d'un point de vue corporel mais j'y arrive j'ai noté vos questions dans l'ordre sur mon ordinateur donc c'est important pour moi de me connaître de me connecter à ce qui me donne de l'énergie et de m'écarter de ce qui me donne pas de l'énergie donc un de mes gros challenge que j'ai à faire depuis des années mais je crois qu'on est tous sur le chemin aussi c'est de dire non à ce qui nous donne pas d'énergie et dire non c'est un travail balèze parce qu'on n'a pas forcément toujours été habitués alors moi je sais que j'avais aussi ce profil là d'être un peu lisse et gentil et dire oui à beaucoup de choses pour pour connecter pour pas perdre le lien avec les autres et pour me sentir accompagné enfin pour me sentir appartenir au groupe et me sentir aimé et tout ça comme beaucoup d'entre nous simplement quand on continue à dire non à des choses qui dépriment notre énergie c'est difficile après de se récupérer quand nous on est au fond du trou donc c'est hyper important et je continue de le faire tous les jours c'est de dire oui aux choses qui vibrent fort et de dire non aux choses qui vibrent pas fort et c'est un boulot de tous les jours vraiment c'est on n'aura jamais fini je pense donc ensuite le repos le repos ça me tient beaucoup à coeur parce que je l'ai souvent expliqué je suis venue à ce grand tournant de vie parce que j'ai souffert d'insomnie chronique depuis l'enfance jusqu'à l'âge de 28 29 ans et j'ai eu une grande errance médicale oui il y aura un replay analyse j'ai une grande errance médicale et pendant longtemps j'ai pris des somnifères des anxiolytiques des décontractants des antidépresseurs j'ai pris la totale et ça marchait pas des masses jusqu'à ce que je trouve la naturopathie et puis l'hygiène de vie et que je comprenne qu'un bon sommeil c'était d'avoir un bon rythme et d'avoir des bonnes journées qui conditionnent des bonnes nuits alors que jusque là je pensais que c'était parce que j'avais des mauvaises nuits que je passais des mauvaises journées et que j'étais donc dans un cercle vicieux il a fallu que je retourne le cercle pour repasser dans un cercle vertueux et ça a été dur au début mais après ça a roulé pour moi le sommeil ça reste vraiment quelque chose d'hyper important d'ailleurs je n'aime pas poser des rendez-vous le matin je fais rarement des rendez-vous le matin je pense que c'est parce que finalement quand on compte j'ai mal dormi de l'enfance jusqu'à 28 ans maintenant j'ai 38 ans donc ça fait 37 ans et demi ça fait à peine dix ans que je dors mieux que je dors bien et j'ai encore cette marque un petit peu de armes et si je dormais pas très bien j'aimerais bien avoir le matin et donc j'aime pas du tout me dire que je dois commencer à huit heures ou à 9 heures j'aime bien avoir du temps pour moi pour émerger pour faire mes choses pour me sentir bien dans mon corps bien dans bien dans ma journée et donc je me force pas à faire des choses le matin donc je prends jamais de rendez vous avant 11 heures tip top ça veut dire pas que je travaille pas avant 11 heures ça veut dire que je suis pas dispo pour les autres et ça c'est génial ça me fait vraiment beaucoup de bien sauf quand je travaille avec la thaïlande c'est un peu plus difficile on est obligé de décal bien dormir ça veut dire se coucher à des heures qui sont raisonnables en tout cas avant minuit ça veut dire baisser les écrans mais des filtres à donc chez des filtres sur mes écrans pour éviter d'avoir le trop de lumière et donc d'empêcher la formation de la mélatonine ça veut dire avoir été actif dans la journée avoir bougé un peu pris l'air respirer avoir une bonne literie pas manger tard le soir pour pas avoir un sommeil qui est troublé par la digestion ne pas prendre de sucre le soir parce que c'est excitant donc arrêter à partir de 18 19 heures tout ce qui est excitant tout ce qui est vraiment trop sucré vraiment ce rester sur du salé du neutre on peut manger des amandes on peut grignoter des choses mais pas des choses lourdes que des choses qu'on digère bien et puis le soir c'est faire des choses qui me mettent dans un état d'esprit où je vais pouvoir aller me coucher donc même si je parfois je regarde un film ou une série ou que je travaille un peu tard après je vais me créer un sas entre le entre le boulot ou le tout ce qui m'a activé en fait mentalement et le et le dodo donc ce sas ça peut être écrire ça peut être écouté de la musique ça peut être écouté des mantras ça peut être regarder une vidéo inspirante mais pas trop inspirante quelque chose de calme ça peut être écouté wayne d'ailleurs où ça peut être lire c'est ce qu'on fait le plus souvent avec christian quand on se couche en même temps parce que lui il est un couche tout et moi je suis plutôt une couche tard quand on se couche en même temps on lit toujours et comme ça on sait qu'on rentre dans un sommeil qui va être beaucoup plus réparateur que quand on a regardé quelque chose sur un écran et qu'on passe directement au sommeil un autre truc c'est un peu perso on on essaye de se rappeler de nos rêves donc pour se rappeler de ses rêves et ben c'est un choix conscient en fait le soir il faut dire au mental je veux me rappeler de mes rêves donc l'une des dernières choses qu'on se dit le soir c'est alors c'est en anglais donc je rêve tous les soirs je vais rêver ce soir et demain matin quand je veux me réveiller je me souviendrai de mes rêves et donc tous les soirs on se dit ça avant de se coucher pour que on s'en rappelle on boit aussi de la tisane d'artemisia alors pas artemisia à noire mais l'autre artemisia qui en allemand s'appelle byfus que j'habite à berlin et c'est celle qui est la plus courante artemisia commune peut-être quelque chose comme ça et l'artemisia aussi stimule le fait de se rappeler de ses rêves la vie nocturne etc donc voilà on fait ces choses là en plus ensuite j'ai noté sur mon ma liste dans l'ordre respirer respirer ça a été quelque chose qui n'a pas forcément été logique pour moi bien respirer prendre conscience de toute ma capacité respiratoire c'est pas pour rien que je vis avec un brest worker il fait du brest work c'est vraiment me reconnecter souvent à ma respiration c'est très très important donc je le fais maintenant je le fais de façon évidente en fait ça peut le faire en séance avec les personnes avec lesquelles je travaille je peux le faire moi quand je sens que je suis tendue dans un endroit de mon corps je peux le faire pour revenir dans mon coeur quand je respire et ben ça m'aide à revenir dans mon coeur je peux le faire avant de me coucher dans ma douche tout le temps et c'est respirer depuis tous les espaces donc que je le sens dans ma gorge que je le sens dans ma poitrine que je le sens dans mon ventre que je le sens dans mon périnée une respiration qui soit non contrôlée qui soit vraiment libre qui soit ouverte et si on respire pas on laisse pas passer la vie mais le problème c'est quand on respire et bien il ya les émotions en général qui sont là souvent on bloque parce qu'on veut pas ressentir donc il faut y aller petit bout par petit bout s'autoriser petit à petit à mieux respirer mieux ressentir et mieux se reconnecter à toutes les parties de nous donc c'est pas un truc qui se vendent un claquement de doigts c'est ça va avec l'hygiène de vie et le self care pour moi c'est d'apprendre à re bien respirer je fais pas de yoga donc c'est pas le yoga qui m'a aidé à ça c'est plutôt des pratiques de méditation et c'est plutôt aussi des gens qui ont été majeurs dans ma vie des thérapeutes et tout ça qui m'ont bien réappris à me connecter à ça vous pouvez trouver des gens pour vous y aider il y en a plein qui le font super bien à un moment j'avais une bague alors je la mets moins parce que je sors moins soit à la maison une bague qui dit respire et donc à chaque fois que je voyais ma bague je respirais on peut aussi mettre des alertes sur son téléphone ça je les fais aussi pendant tout un temps pour me reconnecter à ça ensuite question quelle est ma routine du matin je n'ai pas vraiment de routine le matin mais depuis qu'on m'a posé la question j'ai réfléchi j'en ai quand même un peu donc je vous ai dit déjà je ne mets pas de rendez vous le matin quand je me réveille j'essaye de me rappeler de mes rêves avant qu'ils soient partis très important et puis je check mon énergie du matin je me demande qu'est ce qui est là pour moi ce matin énergétiquement dans mon corps dans mon coeur dans ma tête tout ça si je me sens stressé je prends un peu de temps pour me reconnecter à la gratitude ça c'est quelque chose vraiment depuis depuis que j'ai démarré ce switch là en fait dans ma vie vers 28 29 ans ce grand tournant je ce travail de la gratitude il m'a jamais quitté dire me connecter à ce qui va bien et à ce pourquoi je suis reconnaissante donc ça je le fais surtout le matin le soir ou dans les moments où je me sens pas bien et je sors pas de mon lit si je me suis pas reconnecté à ça sinon à quoi bon commencer la journée franchement si c'est pour traîner la patte toute la journée donc je me reconnecte à ça et je pose une intention pour ma journée donc ça peut être la productivité ça peut être la créativité ça peut être la tendresse ça peut être l'amour la joie c'est souvent la joie quand même le plaisir voilà peu importe mais je pose une intention pour que ma journée elle soit teintée de quelque chose une couleur particulière parfois je fais du oula hoop donc je suis pas une grande sportive je sais qu'il faut faire du sport pour mon ossature je sais qu'il faut faire du sport pour améliorer l'élimination de mes déchets corporels etc etc avec cette connerie de pandémie pour moi c'est plus difficile de sortir je vous avoue que sortir et voir des gens masqués autour de moi alors que j'habite en pleine ville ça me met de mauvais poil mais je le fais quand même j'essaye de sortir à peu près deux trois fois par semaine et de faire des grandes balades d'une heure et demie donc c'est déjà ça mais sinon j'ai pas de de vrai sport au quotidien je fais pas de vélo je fais pas de gym rien du tout ce que j'essaye de faire c'est de pas être trop statique donc là je suis assise sur une chaise mais sinon le plus souvent j'ai un ballon pour m'asseoir dessus alors quelqu'un m'a demandé comment il s'appelle il s'appelle cool point dot voilà c'est christian qui l'a acheté en allemagne donc je sais pas exactement où on peut l'acheter je fais du oula hoop pour faire bouger vraiment toute la zone des hanches etc et pendant tout un temps j'avais une pratique énergétique alors je vous avoue que je suis pas hyper assidue je suis un peu plus assidue en thaïlande que ici je me sens un peu comme je disais dans ma story un peu plus tôt couch potato où je traîne un peu sur le canapé mais je faisais des activations énergétiques de thierry jansen et je le fais encore quand on a des cours quand je sens qu'on va avoir une nouvelle classe je m'y remets au moins je suis honnête je vous pouvez aller trouver ses activations énergétiques sur sa page thierry jansen il est le fondateur de l'école de la présence thérapeutique je suis en troisième année et en fait il nous apprend à rééquilibrer l'énergie dans nos chakras et à faire bouger l'énergie et donc je fais ces pratiques énergétiques on and off depuis deux ans et demi que je suis dans cette école voilà je disais tout à l'heure pour moi c'est difficile à la discipline de faire des trucs tous les jours mais voilà quand j'en ai besoin quand je sens que c'est juste ensuite dans la liste ah oui à propos du matin moi donc moi j'ai pas de miracle morning et je pense que l'avenir appartient aux gens qui veulent se lever le matin et qui sont heureux de se lever et qui sont heureux de contribuer à l'énergie de la vie mais c'est chacun son truc mais moi je vais pas me lever à cinq heures pour faire des salutations au soleil pas mon truc il faut se sentir ce qu'est son truc je vais aborder maintenant l'alimentation mais avant d'aller dans l'alimentation dans l'assiette je considère que ma nourriture c'est tout ce que j'ingère de toute façon c'est à dire ce que j'ingère comme pollution possible mais aussi ce que j'ingère dans mes oreilles que tout ce que j'écoute ce que j'ingère par mes yeux tout ce que je lis tout ce que je regarde et tous ces messages qui me sont adressés en fait tout ce que je gobe dans la journée donc pour moi la nourriture c'est tout ça et c'est vraiment important parce qu'en fait je choisis de me nourrir de vidéos inspirantes de messages inspirants de personnes inspirantes de mantra de choses comme ça et depuis que je le fais c'est beaucoup plus difficile pour moi de continuer à regarder et en fait c'était pas déjà mon truc avant mais maintenant c'est vraiment encore pire regarder des trucs qui sont violents ou des messages qui sont dans moi complètement débiles genre je vais regarder un truc romantique à la télé parce que finalement je suis une femme j'aime bien les trucs romantiques et puis voir à quel point ils sont dans des schémas d'attachement de douleur de se faire du mal l'un et l'autre etc ben en fait j'arrête pour moi je n'y prends plus aucun plaisir parce que je trouve que c'est juste nourrir quelque chose de complètement dramatique et je vis plus dans ce drama quotidien et quand on écoute parfois de la musique en boucle avec des paroles qui sont comme ça vraiment très dramatique amoureuse dans le drama et tout ben non quoi c'est un message c'est une nourriture pour mon pour mon cerveau dont je ne veux pas donc c'est un vrai choix c'est à un moment je me suis dit ben non en fait c'est fini donc ça passe plus ça m'intéresse pas donc je suis beaucoup plus piqué dans ce que j'écoute ce que je regarde tout ce que j'avale par tous mes sens voilà ensuite l'alimentation donc l'alimentation j'ai une alimentation qui est intuitive et qui est globalement plutôt très saine je mange quand j'ai faim et je mâche bien c'est vraiment les choses qui sont les plus importantes j'essaye d'éviter de manger quand je suis fâché énervé quand je suis trop dans ma tête parce que je sais que je vais pas bien digérer en fait ça me peser sur l'estomac et ça va pas passer je suis flexitarienne c'est à dire que j'ai une dominante de végétarisme mais de temps en temps je mange du poisson de la viande etc rarement très rarement surtout que je vis maintenant avec christian et que lui est un végétarien je suis modérée dans ce que je mange je mange à peu près de tout sauf des produits laitiers où je n'en mange plus depuis l'âge de 12 ans je crois je savais que ça ne correspondait pas je peux manger un peu de fromage si c'est sur quelque chose genre un peu de pizza au fromage s'il y en a un petit peu et pas trop mais sinon je vais absolument éviter les produits laitiers qui ne me conviennent pas encore une fois je donne pas ici des conseils pour tout le monde je parle de moi comment je prends soin de moi je mange du sucre j'adore le sucre je trouve que le sucre me va bien mais j'ai appris quand le sucre je pouvais le manger donc je le mange le matin ou l'après midi je ne mange plus jamais en fin de repas je ne mange plus jamais en dessert donc ça j'ai vraiment compris que ça m'allait pas du tout que ça marchait pas au niveau digestif il m'a fallu du temps parce que en naturopathie donc on l'apprend à l'école sur les bancs de l'école j'ai appris ça et j'étais pas d'accord parce que comme toutes les françaises bah je mangeais des desserts et puis il m'a fallu en fait beaucoup de temps de faire mes tests et de me rendre compte qu'en fait effectivement quand je mange un dessert et ben je digère moins bien ça ballonne je me sens pas bien c'est beaucoup plus lourd ma digestion est moins rapide voilà je maintenant j'ai compris ça marche pas et donc je vois parfois christian il se fait un dessert après déjeuner ou après le dîner il m'en donne je le regarde je suis pas non en fait c'est c'est un grand nom mais il m'a fallu des années pour pouvoir faire un grand nom après le repas mais l'après midi je peux me taper une demi tablette de chocolat en fait ça ne me dérange pas mais j'ai appris ce qui fonctionnait bien pour mon organisme à la maison on mange tout bio pour moi c'est vraiment c'est comme ça ça fait des années que c'est toujours tout bio chez moi mais je suis pas du tout fermé dire qu'en fait quand je sors je mange ce que j'ai en fait je mange ce que je trouve je vais dans des restos qui sont pas bio parfois je me fais livrer du thai ben c'est pas bio du tour et puis en plus ils mettent des additifs etc donc je suis pas mais par contre quand je fais des courses pour moi les courses c'est la base en fait donc je fais les courses bio quand est-ce que je mange les fruits je mange les fruits en début de repas ou entre les repas ou alors je me fais un petit déj que de fruits ce qui est quand même souvent le cas de faire un petit déj que de fruits en ce moment c'est souvent banane kaki et parfois je mets un peu je coupe un petit peu des amandes et un petit peu des carrés de chocolat dessus quand même le chocolat je mange souvent du chocolat cru donc on achète des tablettes de chocolat cru qui sont noires au gros sel ou noir avec dedans un petit goût d'abricot ou des choses comme ça j'aime beaucoup ça à la maison donc j'ai des appareils de cuisson saine donc j'utilise un vitaliseur pour faire cuire les légumes en fait ça va très vite c'est très facile et ça permet de conserver les vitamines les nutriments du vitaliseur on fait souvent des jus donc j'utilise un un extracteur cuvings et j'ai des appareils aussi j'ai des des poêles qui viennent d'arriver là on a acheté des nouvelles poêles en fonte elles sont quand même hyper lourdes mais je vais m'habituer que j'ai commandé sur warm cook alors sur warm cook vous trouvez le jus qui l'appareil à jus cuvings et tous les trucs appareils cuisson saine tout ça mais pas le vitaliseur et si vous voulez une remise j'ai un code qui s'appelle from the heart donc depuis l'espace du coeur from the heart tout attaché vous avez 15% de remise je crois et le vitaliseur j'ai pas de code promo j'ai pas de je suis pas blogueuse j'ai pas des codes promo dans tous les sens mais là où moi j'ai acheté et là où les gens me connaissent ils me proposent souvent d'avoir un code donc voilà quand je fais pas du jus de carotte avec l'extracteur pardon j'ai pas dit quel jus je faisais c'est très souvent la carotte parce que j'adore le jus de carotte et quand je fais pas j'achète des jus de carotte en bouteille et c'est déjà pas mal donc il ya moins de nutriments dedans mais c'est déjà pas mal donc je bois jamais de jus de fruits parce que les jus de fruits c'est juste des shots de sucre ça m'intéresse plus du tout en fait ce que je bois à la maison c'est ah oui je vais y venir parce qu'après je voulais parler de ce que je bois je bois de l'eau filtrée donc j'ai un appareil de pour filtrer l'eau donc il s'appelle le berquet c'est ce que j'ai choisi c'est j'ai choisi le berquet portatif pour pouvoir aller là où on a envie d'aller avec si on a besoin de l'utiliser ailleurs non je vais pas mettre les sites parce qu'en fait j'en ai déjà beaucoup parlé donc il faudra réécouter et noter c'est berquet b e r k e y et le code promo c'est from the heart depuis l'espace du coeur tout attaché sur le site warm cook donc je reviens sur l'eau donc je filtre l'eau avec un appareil berquet et après je le mets dans une carafe revitalisante et je bois à la maison que de l'eau des tisanes et je bois pas de thé c'est pas mon truc je trouve que c'est trop fort pour moi je suis un peu je suis vraiment dans le respect tout ça donc je m'écoute je bois que des tisanes soit avec des plantes en vrac soit des sachets de tisanes on fait une grande consommation de tisanes à la maison je bois jamais de café mais je n'en ai jamais bu de ma vie c'est ça m'a jamais intéressé je trouve ça a l'air dégueu ça m'intéresse pas ça veut pas dire que le café est mauvais pour tout le monde juste quelques tuyaux natureaux le café c'est surtout pas bon en fin de repas et c'est surtout pas bon quand on en boit trop mais si on boit un bon café bio fait à la maison dans un bon percolateur voilà mais pas pas une capsule un peu un peu pour rave là de george plunay si on boit une fois de temps en temps un bon café en dehors des repas apparemment c'est pas trop mauvais pour la santé mais donc pour moi ça a toujours été zéro café ça m'intéresse pas je bois jamais d'alcool et je n'en ai jamais bu ça m'intéresse pas non plus donc je sais que je suis un peu un ovni c'est pas si courant que ça mais pour moi c'est une évidence peut-être parce que dans ma famille il ya eu aussi des histoires d'alcoolisme et tout ça mais donc je n'ai jamais bu un seul verre de vin de ma vie et sinon à la maison on a du coca c'est pour nettoyer la rouille sur nos vélos donc voilà et parfois un peu d'eau pétillante et je fais je vais genre des cocktails avec un peu de kombucha un peu d'eau pétillante un peu de rondelles de citron des feuilles de menthe des choses comme ça donc c'est genre de trucs que j'aime bien faire à la maison pour l'alimentation donc je mange beaucoup de fruits et de légumes je mange beaucoup je mange des oeufs j'aime bien les oeufs et puis en fait j'ai vraiment une alimentation qui est hyper simple j'ai toujours un truc cru dans mon assiette des légumes cuits et puis après ça dépend ça peut être des oeufs ça peut être des trucs genre des petites galettes avec des légumes dedans qu'on met à la poêle ça peut être une tartinade qu'on va mettre sur du pain j'aime beaucoup manger du pain mais toujours des farines bio toujours toujours des trucs où qui vont bien quoi qui me paraît du bon sens pour moi et pas de dessert voilà pour l'alimentation je mange du tofu ce que je mangeais pas avant de que voilà parce que christian on mange beaucoup donc comme on en allemagne et que c'est le pays des saucisses et qu'il est végétarien il ya quand même pas mal de saucisses végétariennes à la maison des choses comme ça et en fait j'aime bien donc ça ça passe bien et j'avais peur que ce soit inflammatoire pour moi parce que j'avais quand même cette idée que manger trop de tofu c'était inflammatoire donc j'essaye d'éviter d'en consommer trop mais jusque là je trouve que ça me va plutôt bien et je me demande si d'ailleurs avant je manquais pas de protéines parce que quand je mangeais pas d'oeufs j'avais très peu d'apport protéinique et je suis pas très adepte des graines pas des graines des d'été toute la famille des lentilles et tout ça des légumineuses c'est pas mon truc en fait je les digère pas très bien donc je pense que c'est bien finalement de manger un petit peu plus de protéines pour moi je me sens plus en forme ok donc je vais avancer par rapport aux questions qui m'avaient été posées on m'avait posé des questions sur les yeux parce que je passe si vous savez mais je porte des lunettes donc là j'ai des lentilles et puis il y avait des gens qui me disaient d'être tout le temps sur les écrans ça leur fait mal aux yeux et tout ça alors moi j'ai des filtres sur mes écrans donc mon filtre est toujours un peu jaune que ce soit sur mon téléphone et sur mon ordinateur et donc ça fait une grosse différence quand je regarde le l'ordinateur de mon compagnon qui met pas ça parce que lui il se sent pas agressé au niveau des yeux la différence est énorme j'ai vraiment un écran jaune jaunâtre surtout le soir et je pense que ça change beaucoup en fait ça repose beaucoup les yeux j'ai fait pendant tout un temps une rééducation oculaire pour gagner des points de vision donc j'avais fait ça avec une orthoptiste faut savoir que il ya une partie qui est remboursée si on va chez le médecin etc qu'on dit qu'on est fatigué des yeux et ça m'avait bien aidé par contre comme j'ai quand même choisi de faire décoller mon entreprise et d'être beaucoup beaucoup derrière l'écran pour ces années à venir j'ai accepté que j'allais plus avoir vraiment de rééducation le fait que j'allais plus trop avancer dans ma récupération de points tant que j'allais pas bah en fait lâcher l'écran et dans l'idée plus je c'est des filtres chantal c'est des filtres qui se mettent sur l'écran alors sur l'ordinateur moi ça s'appelle f point luxe l u x x et sur mon téléphone je ne sais plus mais c'est des applis gratuites que tu mets sur ton écran sur ton ordinateur et ça paramètre ton écran il ya un article sur mon blog où je parle de la rééducation oculaire que j'avais déjà posté il ya quelques années je crois en 2016 donc ça marche extrêmement bien mais il faut pas passer la journée derrière l'écran pour pouvoir avoir des yeux qui vont vraiment bien parce que l'oeil il est fait pour être tout le temps en mouvement pour regarder loin près tout le temps s'adapter ce qu'il ne fait pas quand on regarde des écrans donc l'idéal c'est d'avoir une fenêtre derrière l'ordinateur par exemple et de regarder souvent dehors pour que l'oeil soit tout le temps en train de s'ajuster entre dehors dedans l'écran pas l'écran etc et il est fait l'oeil pour suivre les oiseaux qui passent pour regarder les feuilles qui virevoltent il n'est pas fait pour regarder un écran fixe avec une lumière fixe c'est pas du tout physiologique je viens de commander des lunettes blue box alors ça c'est grâce à gp sears j'adore du pc à ce qui est un comique sur youtube que je trouve vraiment très très engagé et très drôle et il fait souvent la promotion des lunettes blue box donc j'en ai commandé j'ai commandé deux paires j'ai commandé une paire pour les écrans et une paire pour le présommeil donc à portée le soir avant d'aller se coucher donc je sais pas si je vais bien les aimer elles viennent d' australie et je suis heureuse d'essayer ça et de d'investir là dedans pour voir si ça va bien blue box ça s'écrit blubox voilà je vais passer à la salle de bain donc dans la salle de bain j'utilise des produits non toxiques depuis très longtemps et le plus souvent sans parfum je n'ai jamais porté de parfum ça m'intéresse pas donc on m'a souvent offert des parfums parce que je suis une femme et je les ai toujours laissé pas en placard parce que c'est pas mon truc je trouve que ça sort l'alcool à plein nez et tout à l'heure je disais j'aime pas l'alcool peut-être un truc avec l'alcool mais ça je n'aime pas les parfums par contre j'aime beaucoup les huiles essentielles donc là par exemple en ce moment j'arrête pas de sniffé du pamplemousse et donc je mets le pamplemousse sur mes sur mes poignets je mets parfois une ou deux gouttes dans un peu d'huile de coco ou dans une crème pour le corps qui sera plutôt neutre carité ou quelque chose comme ça et après je vais sentir l'huile essentielle que j'aime beaucoup voilà ensuite ce que j'utilise le plus dans ma salle de bain c'est l'huile de coco j'en mets sur mes cheveux j'utilise pour me démaquiller j'en mets sur mon corps pour le démaquillage j'utilise l'huile de coco suivi de l'eau de rose pour enlever l'huile en fait j'enlève l'huile avec de l'eau chaude pas trop chaude mais chaude parce que lui il faut qu'elle puisse se dissoudre et après je mets juste de l'eau de rose comme tonique et pour moi ça fonctionne hyper bien et après je mets la lumineuse de Héloïse pendant des années j'ai utilisé l'huile équilibrante de docteur Oshka qui me convenait très très bien pour le visage et maintenant j'utilise la lumineuse d'Héloïse j'adore son odeur c'est devenu comme un doudou et donc bravo Héloïse d'avoir créé cette huile qui est multifonction parce que je l'utilise pour le visage j'utilise aussi un peu pour les cheveux et elle me va très bien et elle dure longtemps comme j'aime j'utilise des brosses pour le corps donc j'ai des brosses en craie naturel je peux trop du chanvre je pense et donc j'utilise des brosses à sec pour brosser mon corps et enlever les peaux mortes pas sur peau mouillée parce que c'est un peu abrasif pour la peau et donc avant la douche je brosse mon corps pour pouvoir enlever les toxines qui sont sur la peau pour libérer la couche de peau morte pour que ma peau puisse mieux respirer ça fait aussi la peau plus douce et donc ça favorise les éliminations par les monctoires peau pour pouvoir virer tout ce qui ne va pas par la peau tout à l'heure je disais que je n'étais pas une grande sportive dans mon hygiène de vie normalement il y a le sauna et j'en fais très souvent quand je suis en ville et sinon je vis sous les tropiques mais là c'est plus possible et donc je transpire vraiment l'une des façons de rester en santé c'est transpirer 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 donc là je suis dégoûtée parce que depuis le début de cette année ils nous ont fermé les saunas et les centres de soins et je trouve que c'est d'une débilité hallucinante parce que un corps qui est encrassé et qui a encore plein de ses déchets parce qu'il n'a pas pu se défaire de ses déchets il va plus facilement garder un virus donc c'est vraiment du grand n'importe quoi pour moi donc d'avoir ce sauna qui a été coupé d'ailleurs hier je regardais si je ne pouvais pas installer un sauna à la maison et ça me paraît un peu compliqué et surtout très coûteux mais je ne l'exclus pas si on reste longtemps à Berlin pourquoi pas installer un sauna à la maison on verra quelqu'un m'a demandé si j'avais une brosse pour le visage et bien oui j'en ai commandé une récemment parce que jusque là j'utilisais comme un petit gant un peu un genre de gant de crin pour le visage pour frotter doucement toujours sur peau sèche et j'ai acheté une petite brosse sur GreenWiz je crois le site GreenWiz pour le visage et je trouve que c'est super en fait ça enlève la peau qui est un petit peu un petit peu sèche et tout ça et après c'est super le teint est beaucoup plus beau, plus lumineux et ça évite les petits boutons combien de temps le sauna ? j'ai des articles sur le sauna j'ai des articles sur le brossage et sur le sauna sur mon blog que j'ai écrit quand j'étais naturopathe tout au début donc je vous invite à aller regarder les premiers articles sur mon blog il y a plein de choses là-dessus je prends des bains avec un produit que j'aime beaucoup qui s'appelle Alcabin ça fait des années que je l'utilise c'est un produit alcalinisant pour le bain et donc c'est génial parce qu'en fait aujourd'hui on a trop d'occasions d'avoir des inflammations et ce produit il va ramener voilà un espace alcalin et donc je barbote pendant 45 minutes dans mon bain alcalin donc voilà ça s'appelle Alcabin pour oui j'avais envie de parler des lavements parce qu'on m'a posé la question donc j'ai un kit à lavement et j'ai aussi une poire à lavement j'ai mis du temps à m'y mettre parce que j'étais contractée j'avais pas très envie de m'y mettre et en fait j'ai compris vraiment l'utilité du lavement grâce à mes études de naturopathie grâce à tout ce que j'ai appris sur la détox en fait ce qui se passe c'est que dans la dernière partie de notre système digestif il y a souvent une partie dans laquelle il y a une stagnation des matières donc tout simplement ça crée comme un genre de constipation chez beaucoup de personnes et cette stagnation des matières ça crée une inflammation dans le bas du système digestif le problème quand ça arrive c'est que ça crée des adhérences c'est que ça respire pas bien dans le bas du ventre si ça respire pas bien dans le bas du ventre ça crée aussi des problèmes d'ordre gynéco, féminin des problèmes de règles des problèmes de tension en fait dans le corps ça peut aussi générer des problèmes de sommeil tous ces problèmes qui sont en lien avec la sphère du bas digestif c'est très très important de pas les mettre de côté normalement on devra aller aux toilettes à chaque fois qu'on a un repas et c'est ce que font les petits les bébés c'est ce qui se passe c'est que hop ils mangent et en fait ça fait avancer le péristaltisme le système digestif et hop ils font caca dans leur couche et c'est normal et après nous on apprend qu'il faut qu'on se retienne parce qu'on peut aller aux toilettes qu'à un certain moment que le matin ou que le soir ou que à un moment en fait sauf que le fait de se retenir ça crée plus de constipation et si on va pas aux toilettes au moins une fois par jour et bien du coup ça marche pas en fait c'est déjà considéré comme de la constipation donc moi ça m'arrive rarement parce que j'ai quand même une alimentation qui est très très en fait il y a beaucoup de fruits beaucoup de légumes je bois suffisamment je bois beaucoup de tisane donc j'ai rarement de la constipation mais s'il y a quelque chose qui arrive par exemple si je me sens un peu malade si je me sens un peu malade je vais tout de suite libérer le bas de mes intestins en fait parce que s'il y a des matières qui sont stagnantes je vais pas pouvoir guérir correctement parce qu'en fait il y aura cet état cette partie dans mon corps qui va être inflammée et qui va me prendre de l'énergie en fait ça va me pomper de la vitalité alors que j'ai besoin de toute cette vitalité pour pouvoir guérir vous comprenez ? c'est pour ça que avant dans le temps les grands-mères elles faisaient tout le temps des lavements c'était un truc c'est un truc de mamie les grands-mères mais c'est normal parce que c'était du bon sens en fait si le système digestif il est occupé le corps ne peut pas s'occuper d'autre chose et depuis que j'ai vraiment compris ça c'est bon ça m'a libérée donc j'ai un kit à lavement et une poire à lavement et je m'en sers quand j'en ai besoin et donc je vous invite à regarder pour vous et à essayer c'est facile je suis un peu genre la mamie du coup si on va à la selle à chaque repas il n'y a pas besoin de faire des lavements ben non en fait si tu as un système digestif qui roule tout seul tu n'as pas besoin de faire des lavements mais par contre si tu es malade par exemple moi j'ai eu la dingue en Thaïlande l'année dernière donc j'étais hospitalisée pendant 7 jours et je ne mangeais pas et en fait quand on ne mange pas le péristaltisme il se ralentit et j'avais de la température et je n'étais pas bien et j'avais aussi mal au ventre et je n'avais pas faim et donc du coup j'ai demandé au médecin et je lui ai dit ben en fait j'ai besoin de faire un lavement parce qu'il faut absolument que je libère mes intestins mon péristaltisme il n'avance pas et ils ne faisaient pas ça dans cet hôpital parce que c'était pas pour eux en fait la médecine conventionnelle elle a enlevé ça de sa façon de fonctionner et donc j'ai obtenu mon kit à lavement j'ai dû signer une décharge et tout ça c'était complètement hallucinant et une fois que j'ai fait mon lavement je me suis sentie beaucoup mieux en fait c'est vraiment il faut se libérer les intestins quand on est malade pour pouvoir aider le corps à se guérir je vous invite à lire des livres La Naturopathie pour les Nuls Le Miracle du Jeûne qui n'est pas un livre que sur le jeûne mais qui est un livre sur la santé en général et vous allez y trouver plein plein de choses Alors j'avance parce que j'ai une cliente dans 15 minutes et j'ai encore des choses à vous dire je voulais parler des règles donc moi je suis formée à la symptothermie et donc je gère en fait ma fertilité toute seule j'ai été formée par Mylène Clichy en 2012 après avoir pris la pilule de 17 ans à 29 ans et donc je ça m'a changé la vie de me reconnecter à mon cycle j'inclus mes partenaires pour qu'ils puissent vraiment comprendre comment ça fonctionne parce que pas tomber enceinte c'est une affaire de couple en fait c'est une affaire des deux et donc je suis très contente de ça et pour les protections périodiques moi j'utilise des protections lavables en bambou donc c'est des serviettes hygiéniques en bambou que je mets à la machine j'ai pas aimé les culottes de règles parce qu'en fait moi qui n'avais jamais eu de déséquilibre de ce point de vue là les culottes de règles m'ont créé des déséquilibres de la flore parce que ça respire pas là dedans donc en fait au bout de deux mois à utiliser les culottes de règles j'ai commencé à avoir des démangeaisons alors qu'avant j'en avais jamais et c'est normal parce qu'en fait ça coupe l'air en fait ça respire pas et ça a été d'une évidence en fait quand je m'en suis rendue compte donc pour moi ça fonctionne pas mais je sais que ça fonctionne très bien pour certaines de mes copines voilà ensuite pour la protection de la maison j'ai des appareils donc j'ai un CEM vivant c'est une petite plaquette de protection contre les ondes que je mets dans la chambre qui est que pour 12 mètres carrés mais comme avant je vivais dans un studio c'était très bien et maintenant je la mets dans la chambre parce que c'est vraiment l'espace qui est le plus important j'utilise aussi des CEF alors j'en ai pas ici mais les CEF vous pouvez les trouver sur le site de Kant-Essence Kant-Essence et les CEF c'est une technologie russe qui réinforme en fait les lieux qui réinforme l'eau alors je vous invite si c'est pas déjà fait à regarder les travaux du docteur Emoto qui est un japonais qui a étudié comment l'eau contient l'information et nous les humains nous sommes constitués en grande partie d'eau et c'est important que l'eau que nous consommions soit informée et donc j'ai des CEF pour la détox donc je mets en fait une carafe d'eau dessus et je bois de l'eau qui est pour m'aider à détoxifier mon corps et j'ai un CEF aussi pour tout ce qui est de l'ordre de l'abondance dans ma vie et donc je mets de l'eau dessus sur le CEF pour pouvoir avoir cette information d'abondance j'utilise aussi Ili qui est là donc Ili c'est un appareil pour informer c'est un appareil quantique fréquentiel et donc du coup je travaille à réaligner les fréquences de mon corps donc je fais beaucoup des cycles sur les chakras beaucoup des cycles sur les méridiens et je fais beaucoup leurs cycles d'or pour pouvoir travailler à un équilibre plutôt général parce que j'ai pas de problème en particulier pour Ili j'ai fait un webinaire avec Thomas où j'ai expliqué beaucoup de choses ce que je vais faire c'est que je vais faire un article avec les questions qui me sont plus fréquemment posées et je vais mettre dedans la vidéo avec Thomas comme ça vous aurez toutes les informations sur Ili quand j'aurai eu le temps de faire l'article qui arrivera quand il sera prêt voilà je ne fais pas de promesses mais ça va arriver j'ai besoin d'être un peu de temps pour faire ça enfin je termine avec les vitamines et les choses que je prends en plus quand je sens que j'en ai besoin donc je ne suis pas pour les cachous j'avais aussi écrit un article sur mon blog parce qu'il y a plein de gens qui me disent qu'est-ce que je peux prendre pour etc etc alors pour moi l'important c'est tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant c'est l'équilibre mental l'équilibre émotionnel le repos le mouvement l'élimination bien manger bien boire etc etc vous voyez et en plus il y a les compléments alimentaires et les appareils comme Ili etc mais si tout le reste n'est pas fait pour moi c'est juste gober des cachous en espérant qu'on va retrouver l'équilibre mais voilà c'est pas très intéressant donc ce que je fais c'est que moi je prends de la vitamine C et de la vitamine D en ce moment la vitamine C pourquoi ? parce qu'on arrive dans l'hiver et donc je prends ça en poudre en fait de la vitamine C tous les jours dans de l'eau ça n'a pas de goût et je prends de la vitamine D en spray qui est dans un dans de l'huile d'olive je crois tous les jours aussi pour avoir un bon taux de vitamine C et de vitamine D en ce moment je prends aussi du zinc parce que le zinc a été prouvé comme vraiment quelque chose de très protecteur pour les virus hivernaux donc je prends aussi en ce moment une cure de zinc et en ce moment je prends aussi des probiotiques donc voilà ce que je prends en ce moment et à la maison sinon j'ai aussi de l'argile verte pour en usage interne en fait donc l'argile verte hyperventulée que je mets dans de l'eau et je fais ça en cure sur plusieurs jours je ne le fais pas trop longtemps parce que sur moi au bout de quelques jours en fait je vais avoir des signes de constipation il faut arrêter quand on prend en fait c'est le corps qui nous dit quand on a pris trop d'argile ou pas il faut savoir écouter donc si vous n'avez jamais fait de cure d'argile verte je vous invite à regarder sur le site de Juste Naturo Adrien il a des super articles il avait interviewé Jade Allègre etc l'argile c'est génial pour pouvoir détoxifier le corps et le libérer j'ai aussi du charbon à la maison pour pouvoir pareil détoxifier si jamais je me retrouve face à des toxiques ou des problèmes digestifs j'ai à la maison de la propolis aussi en spray surtout mais je dois l'avoir aussi en gouttes j'ai vraiment une belle pharmacie pour cet hiver au cas où il se passe quelque chose la propolis à mâcher aussi pour pouvoir assainir toute la sphère de la bouche etc et pour pouvoir si jamais il y a des petits virus qui arrivent pouvoir utiliser tout ça j'ai des ampoules pour la détox du foie donc en général j'essaye de faire deux détox du foie par an donc en poule avec radis noir artichaut etc et je fais ça souvent au printemps et à l'automne et pendant que je fais ces cures là je mets toujours la bouillotte sur le côté droit sur mon foie pour pouvoir libérer en fait tout ce que le foie a besoin de libérer mais sinon je suis de toute façon une grande adepte de la bouillotte et donc j'utilise souvent le soir après le repas la bouillotte sur le côté droit côté du foie j'ai aussi à la maison du quinton pour la reminéralisation donc c'est des ampoules je me fais des cures de quinton souvent quand j'ai eu des périodes soit de surstimulation mentale ou des périodes de surstimulation émotionnelle ou quand j'ai été malade donc je vais me faire une cure une semaine ou trois semaines de quinton plutôt isotonique pour moi parce que c'était plutôt ce qui vibrait avec moi suite à plusieurs rencontres avec un homéopathe que j'avais eu à Paris et donc j'ai souvent du quinton à la maison quinton ça s'écrit Q-U-I-N-T-O-M j'ai aussi de l'artemisia en poudre en gélule en tisane et j'en fais pousser sur mon balcon parce que j'ai bien compris cette année qu'il pouvait se passer n'importe quoi je ne fais pas du tout confiance au système aujourd'hui conventionnel et si demain je suis malade je préfère me faire une belle cure d'artemisia sur deux semaines trois semaines quelque chose de très très intense je les ai achetés sur biologiquement.com je sais que ce n'est pas facile à trouver en France parce que ça a été interdit et tout ça ça changera bien sûr bientôt quand toutes les vérités seront révélées j'ai bon espoir que ça arrive et puis j'ai aussi des granules d'homéopathie pour les maux de l'hiver donc je vous invite à demander conseil à un homéopathe pour vous constituer une petite boîte à pharmacie naturelle dans laquelle vous ajoutez aussi des tubes d'homéopathie pour les choses les plus courantes de l'hiver donc ça demandez conseil à votre homéopathe ou cherchez sur des sites d'homéopathes vous allez trouver tout ça tout à l'heure j'ai parlé aussi des huiles essentielles donc je les utilise énormément donc à la maison mes préférés c'est le ravine sara donc j'utilise beaucoup le ravine sara donc j'en mets quelques gouttes dans le creux de ma main je frotte et je les mets autour de mon cou comme ça derrière mes oreilles sur la poitrine ici dans le haut du dos c'est vraiment très très c'est génial pour pouvoir rebooster en fait le système immunitaire et pouvoir se défendre contre les virus j'en mets aussi sous ma plante de pied le soir avant d'aller me coucher quand c'est vraiment l'hiver et que j'ai eu un petit coup de froid je sens que j'ai eu froid sinon tea tree tea tree j'utilise beaucoup pour la peau les petits trucs sur la peau tout ça clou de girofle ça je l'ai toujours au cas où j'ai des problèmes de dents ou de gencives je mets une goutte dessus j'ai aussi de l'origan que j'utilise plutôt pour les problèmes digestifs si je me retrouve avec un problème voilà du type gastro quelque chose comme ça je vais mettre quelques gouttes d'origan sur un petit morceau de pain ou dans de l'huile et puis je vais me faire une petite cure d'origan comme ça eucalyptus en diffusion à la maison sinon menthe poivrée aussi pour quand je me sens trop pleine j'ai trop mangé ou quand j'ai un peu mal à la tête ou quand j'ai mal des transports la menthe poivrée et sinon la lavande beaucoup pour me détendre orange douce et aussi pamplemousse pour moi qui fonctionne très bien pour la détente depuis des années je commande mes huiles essentielles chez Paradeza en France tout simplement parce que je connais les créateurs de Paradeza c'est bio il fait tous les salons bio Fabrice avec sa femme Véronique et je voilà je les aime beaucoup je suis fidèle à Paradeza je sais qu'il y a plein d'autres marques il y a plein de gens qui ont essayé de me faire acheter du doTERRA etc c'est peut-être très bien mais moi je les aime donc je continue je les ai même livrés jusqu'à Berlin voilà j'ai fait en gros le tour de ce que je fais au quotidien pour être bien j'espère que ça vous aura été utile je vais revenir sur ce que j'ai dit au début c'était un partage de mes habitudes et c'était pas pour vocation de dire à tout le monde de faire ce que moi je fais demandez conseil à votre pratique de santé naturelle pour trouver ce qui fonctionne pour vous avec votre tempérament vos pathologies votre vitalité ne copiez pas coller ne faites pas un copier-coller de ce que moi je fais mais ça peut vous donner une idée de qu'est-ce que vous pourriez peut-être implémenter à la maison ou rechercher plus moi je me sens bien avec ce que j'ai mis en place depuis ces dernières années et ça me donne de l'énergie je me sens en forme et quand j'ai une petite sortie de route ça m'aide à me recentrer et à être bien j'ai vu des questions passer dans le chat sur la beauté je n'ai pas pour vocation à parler de beauté je préfère parler de choses qui sont en lien avec la santé parce que je pense que quand on est en santé qu'on est connecté à son cœur et à son énergie de vie et bien on est belle donc je ne parle pas de beauté ou de choses vraiment plus approfondies sur la beauté des cheveux ou sur le maquillage ou sur ces choses-là et je ne crois pas que c'est quelque chose que je ferai parce que je ne me sens pas appelée à faire tout ça et il y a des gens qui le font très bien donc je vous invite à prendre le relais à passer sur les autres comptes pour tout ce qui est en lien avec la beauté et je vous souhaite plein de bien-être de bien prendre soin de vous et de bien vous aimer parce qu'en fait pour moi c'est une question d'amour de soi une question de se donner ce dont on a besoin pour être bien et d'apprendre même si quand on apprend parfois ça veut dire au début faire un peu des erreurs et des erreurs entre guillemets d'essayer des trucs de se dire tiens ça ça ne marche pas c'est pas grave je vais chercher autre chose qui marche pour moi et ça va avec la curiosité et voilà et beaucoup avec l'amour de soi donc je vous souhaite une très belle journée merci d'avoir été là alors que c'était impromptu et merci d'écouter en replay si vous écoutez en replay et je vous souhaite plein de belles choses bye bye